hop là voilà c'est bon là vous m'entendez là ça devrait être bon est ce qu'on est good bonsoir tonio comment tu vas comment vas-tu mon très cher tonio alors comme je le disais on se retrouve pour un nouveau live on t'entend nickel bon ça va tomber alors comme je le disais on se retrouve pour un nouveau live un nouveau let's play live qui sera diffusé je pense le samedi je pense que le samedi vous aurez deux épisodes en attendant que need for speed se finisse une fois que need for speed sera fini on le décalera de crudo à la place de need for speed je continuerai quand même de faire mes lives samedi donc ça y'a aucun soucis et puis voilà donc j'espère que ça va pas trop me casser les 1 voilà parce que j'ai eu un peu de mal à lancer ce live donc moi ça va très bien tonio ça va très très bien est-ce que captain price est dans le coin aussi je ne sais pas je demande je fais l'appel voilà captain price bonsoir bonsoir captain price comment comment allez-vous comment allez-vous bah écoute si on se renvoie la question personne va y répondre ça va très bien merci alors on va choisir le pilote le fameux pilote donc vous pouvez lire les phrases si vous avez envie de les lire moi je vais passer alors non 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 plus je ne vis que pour la course non merci non non je crois que c'est lui je vais reprendre lui allez il faut maintenir ok nous avons entendu le petit bris qui est genre bien joué t'as vu t'as bien choisi alors il n'y aura pas la musique sur ce jeu donc je vous invite si vous en avez envie à vous mettre un fond de musique si vous en avez envie bien sûr parce que moi je ne mettrai pas de musique à part dans les redifs mais les redifs ça arrivera je crois genre samedi prochain donc si vous avez envie de vous mettre un fond de musique pendant que je joue n'hésitez pas à le faire tranquille moi il n'y a pas de soucis parce que moi sur le jeu il n'y aura pas de musique parce que avec les droits d'auteur tout ça et tout je ne peux pas me le permettre donc n'hésitez pas pendant que le jeu charge je crois qu'il n'y a pas on se bouge on passe à l'antenne dans pas longtemps ah Hiro Yuki Carter ah appelez moi Hiro enchanté je commençais à me dire que vous et votre pilote vous alliez jamais venir je travaille pour Live l'entreprise de caméra qui sponsorise la course je gère l'événement venez avec moi je tenais vraiment à vous remercier la chance que vous nous donnez c'est formidable ce que vous faites de rien on est toujours à la recherche de partenaires de talent un peu comme vous et votre camarade là je pense pas avoir à vous le dire mais si vous faites du bon travail beaucoup beaucoup de portes s'ouvriront c'est compris on vous décevra pas me décevoir ? oh il s'agit pas de ça c'est votre chance d'impressionner des gens importants les événements que nous organisons sont des tremplins vers toutes les familles de sport mécanique du pays vous avez bien pour objectif de piloter ouais ouais c'est vraiment important pour nous on a déjà essayé de utiliser notre recourse mais j'imagine que des courses entre inconnues ça intéresse personne croyez moi si vous montrez ce que vous savez faire aujourd'hui vous deviendrez célèbres comme ça faites une belle course et vous verrez vos options comme votre public se multiplier ouais on fera de notre mieux héros mon ami je veux pas de votre mieux je veux du légendaire je veux de la tuerie bon allez je dois y aller j'ai une course à organiser bon courage ok merci bon tu peux y aller mon vieux casse la marraque en fait casse tout sur ton chemin pilote comme tu l'as toujours fait et on passera professionnel en moins de mots c'est là que le fun va démarrer pour contre le jeu il est très fort dans mes oreilles je sais pas si pour vous c'est pareil mais je vais peut-être baisser un tout petit peu voilà donc là c'est le tuto vous en doutez tous les jeux maintenant ils ont un tuto donc ça devrait aller normalement bienvenue dans la ville qui ne dort jamais préparez-vous à voir New York envahi par une horde de pilotes déchaînés pour une course défiant les lois de l'imagination ce n'est pas une simple ville c'est un véritable terrain de jeu pour les meilleurs sportifs d'aujourd'hui et de demain allez c'est parti alors voilà déjà la caméra ça dégage hop là c'était au premier épisode du live extrême series de l'année au cours de cette nouvelle saison des challengers de talent vont se mesurer aux stars du circuit et essayer d'impressionner les différentes équipes de course et croyez-moi elles sont aux aguets mais surtout ils vont devoir vous impressionner vous le public s'ils veulent gagner des fans en tout cas c'est comme ça que ça marche faire de belles courses arriver premier et gagner plein de followers en parlant de prendre de la hauteur regardez-moi ce saut vous avez vu comme les chiffres atteignent les sommets 1 1 1 1 2 1 1 2 2 Et maintenant, c'est parti pour les frames. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faut aussi être pro en dehors du circuit et savoir gérer sa présence sur les réseaux sociaux. C'est tout simple en fait. Plus vous avez de followers, plus vous pouvez en gagner de nouveaux. Signez avec une équipe et les autres s'intéresseront à vous. Fidélisez des supporters et les contrats commenceront à pleuvoir. En d'autres termes, un pilote qui réussit à attirer suffisamment de followers aura accès à de nouveaux styles de pilotage appelés disciplines. Sensations fortes garanties. Et n'est-ce pas ce qu'on recherche tous ? Oh là là, je sens les followers arriver d'ici, pas vous ? C'était le premier épisode de notre série Live Xtreme, en direct du cœur de New York City. Merci de nous avoir accompagnés et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, donc le tuto s'est fait, tranquillement. C'est pas vraiment un tuto, c'est juste pour nous apprendre à piloter en fait. Alors devine quoi camarade, c'est officiel, on a cartonné. Va falloir qu'on fasse nos preuves, mais je m'inquiète pas. On a le talent qu'il faut. Et il y a tellement de trucs à essayer. Bateaux, avions, toutes sortes de caisses. Ici, c'est le plus grand buffet du monde. Et on va pouvoir coûter à tout. J'arrête pas de recevoir des appels de partout. Street Racer, Off-Road, Pro Racing, Freestyle. On devrait aller voir ce qu'ils nous proposent, vu qu'on a le choix. Dis-moi chez qui tu veux qu'on aille en premier, et c'est parti. Camarade, sois le bienvenu à MotorNation. Je suis de retour. Ah bah ça fait plaisir. Bon. Bah apparemment, on a 4 options. Par quoi tu veux qu'on commence ? C'est toi qui décide. Alors, on va commencer tout simplement par... On va commencer par le bateau, tiens. Allez. J'espère quand même que ça vous fait plaisir de me voir sur un autre jeu qu'Assassin's Creed ou JC, quand même. Et là, je vous dis qu'il va y en avoir du fun, et il va y en avoir de la rage aussi. Bon, bien sûr, il y a des trucs pas... Femme ma gueule. J'ai besoin d'un pilote. Si vous savez vous débrouiller sur l'eau, dans les airs, et sur la route, évidemment, mais ça c'est pour plus tard, vous êtes peut-être la personne que mon équipe cherche. Faites mieux que le temps d'essai, et le job est à vous. Sinon, je suis sûre que quelqu'un d'autre pourra réussir à votre place. Alexis Kendrick Racing n'engage jamais que des winners. Et Alexis, c'est moi. Alors, faut me croire. Ça change un peu, ouais, c'est sûr. Et moi, ça l'a me fait... Ouais, d'accord. Je te dirai après, Captain Vice. Quoi que je pourrais te lire maintenant, en fait. Ça a l'air de te faire plaisir, ouais. Ça a l'air de te faire plaisir. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Là, je vais leur mettre un truc du futur. Il n'y a pas la rapide, celui-là, de bateau. Donc, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de musique pas dans mes lives de The Crew 2. Donc, si vous avez envie de vous mettre de la musique en fond, n'hésitez pas. Que ce soit du rap, ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis. C'est pas compliqué aussi. Allez, on va quelque part pour parler de la suite. Ouais, en roadkill, on mettra de la musique, ouais. Je sais qu'on mettra de la musique, c'est pas le problème. Mais c'est juste que, voilà, si les gens ont envie d'avoir un peu de musique en fond, qu'ils ne se gênent pas, quoi. Tant de chargement à Ubisoft, vous connaissez. Ouais, parce que ce jeu est un jeu Ubisoft, pour ceux qui ne savent pas. Eh ben, c'était pas mal. Je suis impatiente que tu rejoignes notre équipe. Il y a encore peut-être des trucs à affiner, mais c'est pas grave. Je t'apprendrai ce qu'il y a à savoir. Va falloir bosser dur, mais tu verras vite les résultats sur la piste, sur les vagues, et dans les airs. Bon. Ça, c'est le pit. C'est là que les vrais pros du racing viennent s'entraîner. Tu peux venir quand tu veux. C'est ta place, ici. Lui, c'est... Clarence Bishop, troisième du nom. Ici, c'est lui le champion en titre. Un vrai aristoteur de la course. En fait, son père et son grand-père sont les champions, lui aussi. Ce qui explique un peu son attitude. Si tu gagnes des courses, il va pas apprécier du tout. Il est du genre... Old school. Il dit toujours qu'il faut rien changer. Il y a des tas de pilotes qui pensent différemment. C'est bizarre, il me fait penser à Milton. Moi, je crois qu'il faut trouver un genre d'équilibre. Genre... Pilote qui se la pète un peu trop pour rien. Au cas où tu te demanderais, il y a un powerboat qui t'attend dans le magasin. Pas la peine de me remercier. Tu l'as mérité. Puis tu vas en avoir besoin. Cela, tu pourras toujours les acheter plus tard. Apparaître le premier de tout et dans tous les... Pas celui-là, petit scarabée. Pas encore. Et dans tout, il y a un scénario... Il va falloir que tu gagnes quelques courses avant. Non, pas du tout. C'est juste que tu fais des courses pour faire le plaisir de faire des courses en fait. C'est pas comme The Crew, hein. Enfin si, tu peux gagner des followers, mais bon, voilà. En gros, tu vis la vie d'un... D'un soi-disant vrai pilote. Pro. Tu vois ce que je veux dire. Du coup, on a plusieurs catégories. On a le premier véhicule qui est offert, qui est un bateau. Forcément, vous vous en doutez. La première épreuve que j'ai à faire, c'est un bateau. Vous avez les F1 qui sont ici. Les F1 ou... Des F1 bizarres, mais des F1, voilà. Enfin, vous avez les anciennes, les nouvelles. Vous en avez une qui est particulièrement spéciale. Vous avez cette épreuve-là que je déteste complètement. Voilà. Captain Price peut vous confirmer ça. C'est une course où il faut faire des figures. Et il y en a une que je n'arrive jamais à faire. Donc, on verra bien. Et ça, c'est l'espèce de... Comment vous expliquer ça ? Pour ceux qui jouent à Projet de Car ou ceux qui connaissent les jeux comme Gran Turismo ou des conneries comme ça. C'est un peu le même style. C'est des courses sur circuit, quasiment. Donc, en gros, c'est ça. Donc là, on va acheter le premier bateau. Qui n'est autre qu'ici. Voilà. Et bien sûr, je prends le véhicule gratuit parce que je n'ai pas assez d'argent pour acheter le reste. Voilà. Le reste, ça coûte très très cher. Et puis, en plus, je ne crois pas qu'il soit si performant que ça. Donc, je vais acheter celui-là. Voilà. On va essayer de trouver une belle couleur. Sachant qu'après, je pourrais forcément retourner au QG pour pouvoir l'améliorer autant visuellement qu'esthétiquement. Donc, je vais le prendre en noir. Et on va faire récupérer le véhicule. Voilà. Et ça, c'est toute la carte du monde. Un peu comme The Crew 1, mais... Au cas où tu n'aurais pas remarqué, tu peux éditer des vidéos... Sauf que vous ressentez les kilomètres quand vous les faites. Ouvre la carte. Cherche un peu et tu trouveras les outils nécessaires. Je parie qu'on gagnerait plein de followers en les publiant. Reprenez votre aventure. Reprenez votre aventure, oui. Je n'ai plus rien à faire du reste. Donc là, on a la maison, tout simplement. Ici. La maison où on pourra améliorer les véhicules et les exposer. Ça, c'est des épreuves de rallye, de trucs dans ce style-là. Là, vous avez avion, monster truck. Il y a plein de trucs différents. Et vous avez celle-là, qui est le street racing. Donc, en gros, vous avez dedans le dragster, le drift, les courses de rue et les hypercars. On va aller directement ici, je pense, histoire de récupérer un peu toutes les voitures. Et après, on verra. Après, je pense qu'on verra, en fonction du niveau qu'on a et de ce qu'on peut faire. Le blanc, c'est un nuage qui dévoile la carte quand tu ne le restes. Absolument pas, Captain Price. Absolument pas. La carte reste blanche. Tu ne peux pas te téléporter. Tu n'as pas moyen de découvrir la carte. Enfin, là, dans le jeu que j'ai, pour l'instant, je n'ai pas moyen de découvrir la carte. Tu ne peux pas te téléporter comme dans ce jeu. C'est moche. Oui, je sais. Attire des sentiers battus. Je veux bien te prêter une caisse si t'as ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut ? Prends les clés, mon ami, et tu le sauras. Si tu gagnes, tu gardes la voiture et tu pourras participer à de vraies courses. Et si tu perds, je reprends ma bagnole et c'est ciao. Mais tu ne vas pas perdre, pas vrai ? Non, bien sûr que non. Lui, c'est monsieur, je me la pète beaucoup, en fait. Ce gars-là. Un. Donc, vous vous en doutez, le véhicule gratuit, ce ne sera pas ça. Ce sera un truc bien dégueulasse, bien moche, que je changerai peut-être pour le live, pour le let's play, tout ça et tout. Donc, on verra. C'est monsieur Interflora, ouais, c'est ça, c'est monsieur Interflora. Vous me dites que si c'est trop fort pour vos oreilles, je passe un peu. Ah, un mur, ça faisait longtemps. Pour toi, c'est bon le sombre, mais ça va, là. Si c'est bon, si tu m'entends bien, que tu entends bien le geste, c'est bon. Pas mal. Pour toi aussi, c'est pareil, bon, ça va, là. Allez, retournez-moi. Allez, viens, je vais te montrer best-damp. Et ta nouvelle voiture. Bon, par contre, la voiture qu'ils proposent, qui est gratuite, elle est dégueulasse, je pense que je la changerai. Et c'est pareil pour le Steel Tracing, ils vont m'offrir trois voitures, en fait, j'ai le choix entre trois voitures, mais franchement, elles sont ingérables, donc je ne sais pas, je verrai. Peut-être que j'irai dans le club Ubisoft et que je prendrai celle que j'ai toujours pris, donc là, on verra. Tonio, tu fais des courses de F1 et dans ce jeu, il y a des F1, ça ne tente pas d'essayer. Ben, pour arriver au F1, déjà, il faudrait qu'ils finissent le jeu et je ne crois pas que The Crew s'allait en terrasse, donc voilà. Je pense qu'on connaît tous la réponse. Non, non, lol, voilà, ouais, ben oui. Regardez qui est là. T'as fait tes preuves. Maintenant, t'es chez toi, ici. Alors, bienvenue dans ce petit coin de paradis du hors-piste. On y trouve toutes sortes de pilotes. Ceux qui tracent, ceux qui grimpent et ceux qui gagnent. Je parie que toi, tu veux faire partie du troisième mot. Lui, c'est Tucker Morgan. Mais tout le monde l'appelle Duck. Il se prend pour le champion du coin, mais on va montrer à cet amoureux de la nature à quel point il a tort. Il passe son temps à explorer des nouveaux coins. Beaucoup de mecs font ça ici, mais ils se plantent. Il ferait bien mieux de se concentrer sur les courses. Mais s'il ne s'entraîne pas, ça nous arrange. Toi, comme moi. Au fait, quand t'auras un moment, passe à l'atelier pour récupérer ta bagnole. Vois ça comme un investissement pour ton avenir. Les autres modèles, par contre, Morgan comme Tyler dans un FSP bag, il s'appelle Tucker Morgan. C'est possible que ce soit écrit par elle, mais je pense pas que ce soit la même personne. Mais je pense que ouais. Je crois que c'est Morgan comme Tyler Morgan. Voilà, donc là, on a le rally raid qui a été débloqué. Et le véhicule gratuit, c'est cette chose là. Cette mocheté. La que vous voyez là. Qui est absolument dégueulasse. Et après, vous avez une épreuve de motocross qui est ici, qui se débloquera après. Une épreuve de rallye. Genre en dedans, vous avez des doubles versets, des conneries comme ça. Et après, vous avez le fun. Le fun qui est là. Ce fun là. Cette chose là qui est un fun. Qui est absolument un fun. Je l'ai fait dans ma partie perso. Parce que bien sûr, le jeu, je ne l'ai pas fini. Je l'ai lancé live, mais je n'ai pas fini ma partie perso. Et franchement, c'est le fun ce truc. Ça glisse bien. Enfin voilà. De toute façon, vous verrez. Vous verrez quand je le ferai. L'OM perd 2.0. Info sportive. L'OM, il devrait aller se cacher. Non, tonnu, je ne veux pas savoir. Ça me fait un le cœur. Alors. Dans le véhicule gratuit, je crois qu'on a que ça. Après ça, c'est payant. Je pourrais déjà changer la voiture si je veux. Enfin, pas trop en fait. En gros, je m'arrêterai là. Mais ça, c'est moche. Et ça va à deux l'heures. Donc, je pense qu'on va prendre celle-là. Et que plus tard, on verra à changer. Parce qu'il y a plus le choix qu'autre chose. Donc, on verra. Ou alors, je vais peut-être rester sur ça. Je ne sais pas. On verra. Et déjà, on va le récupérer. Donc, la couleur, c'est bleu. Les jantes, il n'y en a qu'une. Voilà. Récupérer le véhicule. Si on peut appeler ça des sportifs. Pour de bon. Eh, dis donc. Ça te dirait de gagner de l'argent juste en conduisant ? Wow. Il y a un magazine qui nous a demandé de prendre des photos pour eux. Regarde l'album photo pour savoir lesquels. Rien ne t'y oblige, mais c'est de l'argent facile. Ok, alors juste deux secondes. Je vais débrancher mon micro. Je vais le rebrancher parce qu'il vient de grisier. Comme ce n'est pas permis. Je ne sais pas si c'était pour vous. C'était pareil. Mais je le débranche. Je reviens. Est-ce que vous m'entendez ? Toujours. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oh, vous n'avez pas entendu le grisierment ? Ouais, mais ça me le fait des fois. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez, donc c'est bon. Ça me le fait des fois. Ça me l'a fait lors du live. Au début du live dernier. Ça me l'a fait là. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Le micro, des fois, il n'a pas envie de travailler. Coucou, TZK, Red, Icefire, coucou. Bienvenue à toi. Installe-toi. Tranquille, tu vois. Pépère entre nous. Donc voilà. C'est une histoire d'écoute et d'entente. Lol, c'est exactement ça. Une histoire d'écoute et d'entente. Donc là, on va s'initier au freestyle tout simplement. Salut Enzo250, bienvenue à toi. Installe-toi tranquille. On va s'initier au freestyle. Donc si je vous donne envie de vomir, dites-le moi. Parce que là, ça va tourner dans tous les sens. Voilà, vous savez pourquoi. Bienvenue dans le monde des freestylers. Moi, c'est Sophia. Et je vais t'expliquer comment ça marche. Ici, il n'y a que le fun qui compte. Si tu veux nous rejoindre, c'est facile. Tu prends un avion. Tu fais toutes les acrobaties de la liste dans l'ordre indiqué. Et n'oublie surtout pas de son sac à vomi. Si tu l'utilises, t'as perdu. Mais si tu bats mon score, tu gagnes. Eh bien, ça va Enzo et toi, comment tu vas ? Mais pour l'instant, c'est ton tour. Allez, vous êtes pris pour le fun ? Allez, YOLO. Essaye un tonneau maintenant. Commence par stabiliser l'avion et oriente le stick dans la direction que tu veux pour réaliser un tonneau complet. C'est compris ? C'est bon, c'est fait. Pas besoin d'expliquer. On passe au Air Drift. Maintiens ton palonnier gauche ou droit enclenché suffisamment longtemps et fais des essais. Ah, donc ça c'est le drift, c'est pas compliqué. Prudence pour les vols à la verticale. Oriente une des ailes de ton avion vers le bas et ça devrait le faire. Alors, pour le looping, laisse-moi monter un peu tranquille, histoire de ne pas me cracher comme une victime. Tu vois, ce serait pas mal. Voilà. Alors, le looping... D'accord, c'est le looping comme ça. Et maintenant, basse altitude. Basse altitude. Je te laisse deviner de quoi il s'agit. Fais juste gaffe à ne pas voler trop près des arbres si tu veux pas un cours intensif en atterrissage d'urgence. Ça va, plutôt tranquille, comme entraînement. C'était mortel, bravo. T'as assuré. Faut que tu rencontres mon pote aimait au barme. Je suis sûre qu'on ne trouvera des trucs à faire. Looping, j'adore qu'un plan se déroule sans acro. L'agence le risque. C'est pas Hannibal plutôt que Kikisa. Le looping, c'est le taré en avion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...